Yo les zikos, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire notre premier tuto de filtre à serre, enfin notre première leçon du moins. Donc je précise qu'il s'agit bien de la filtre à serre en bois et non de la traversière classique. Il y a quand même quelques différences, notamment, vous voyez, on voit bien les trous, ils sont apparents. La filtre à serre classique, tous les trous vont être bouchés par des clés, si vous voulez. Et il y aura aussi un trou derrière à boucher, qui d'ailleurs je n'arrive jamais à trouver quand je dois essayer une filtre à serre en métal. Donc il s'agit bien de la filtre à serre en bois, irlandaise, traditionnelle. C'est tout simplement une évolution possible du Team Whistle que vous avez pu entendre à de nombreuses occasions sur cette chaîne. Ce qui est génial en fait avec ça, c'est que vous connaissez déjà bien plus que vous ne le pensez sur la filtre à serre en bois, puisque les doigtés sont exactement les mêmes que sur la flûte irlandaise. Alors dans cette vidéo, on va cependant voir deux choses nouvelles. Les deux points de cette vidéo qui va être assez courte, ça va être la position, comment tenir sa flûte, et aussi comment souffler dedans, comment trouver une position. Ça s'appelle l'embouchure, vous allez voir, c'est assez complexe au début, c'est ça qu'il faut. C'est sur ce point-là qu'il va vraiment falloir s'habituer, s'exercer, s'entraîner. Ça peut être assez long au début, il va falloir être patient, mais voilà, je vais vous donner quelques conseils, quelques techniques pour y arriver. Alors, premier point, la position. Donc je ne suis pas vraiment un modèle pour vous montrer quelle est la bonne position pour tenir la filtre à serre, puisque moi-même, je ne la tiens pas vraiment très bien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est différentes techniques. Normalement, la filtre à serre, si vous voulez, la main gauche, en haut, on doit la tenir assez crochue, comme ça. Vous voyez, ça doit faire des angles, un peu comme une araignée, comme ça. Et après, l'autre main, vous la placez à plat, voilà, comme ça. Bon, vous pouvez faire un peu crochue, mais pas trop, finalement, c'est comme l'autre team, il faut crochue, mais pas trop. Voilà, comme ça. Donc évidemment, après, bon, on tient la filtre de travers. Il faut s'arranger le plus possible pour être vraiment droit, donc vraiment parallèle, ou plutôt perpendiculaire. Vraiment, posture droite. Et pour commencer, je vous conseille de vous entraîner devant un miroir. Là, vous voyez, je me filme, je me vois dans le retour d'Akimara. Vous pouvez étudier votre position bien droite. Le dos bien droit aussi, un peu le dos courbé ou le dos en arrière, vraiment, essayez d'être confortable. Donc, ensuite, ça, c'était la position vraiment, tout le monde joue comme ça, normalement. Il y a quelques avantages, c'est notamment, vous pouvez facilement obtenir la clé de si bémol qui est derrière. Bon, c'est le seul avantage que je trouve, parce qu'il y a un petit inconvénient avec cette position. C'est que vous avez moins de force pour effectuer vos triplettes de là et de ci. Souvent, les personnes qui jouent comme ça, leurs triplettes de ci et de là ne claquent pas, elles n'arrivent pas à sortir. Donc, voilà. Moi, ce que je fais, je prends ma fuite comme ça. Donc, je mets mon pouce, en fait, à l'extérieur, vous voyez. Je le mets un peu derrière. Donc, avantage, bien sûr, confort pour la position. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise. Les triplettes claquent beaucoup plus. Ça claque beaucoup plus que la position de crochu comme ça. En revanche, le petit inconvénient, c'est que je n'ai pas accès à la clé de si bémol, du coup. Mais on ne s'en sert pas beaucoup, donc ce n'est pas grave. Quand j'ai des morceaux avec des si bémol, je suis obligé d'adapter cette position pour la achoper. Donc, voilà. Moi, je tiens ma fuite comme ça en mettant un maximum les doigts à plat. Comme ça, ça permet une meilleure stabilité, je trouve. Donc, ensuite, vous pouvez aussi faire la position comme Michael McGoldrick. Il fait un appui supplémentaire avec son épaule. Voilà. Bon, à vous de voir, mais bon, voilà. La position classique, souvent, c'est, bon, on est bien droit. Voilà, on tient sa feuille, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, il n'y a pas 36 positions non plus. Voilà, ça, c'était pour le premier point, la position. Le deuxième point, maintenant, qui est vraiment le plus crucial, le plus important. Vous allez vous demander comment on souffle dans la flûte, voilà. Alors, sachez déjà qu'il y a des personnes qui, sans jamais avoir joué de la flûte racer, vont arriver du premier coup. Bon, on ne sait pas pourquoi, ça leur paraît naturel. Ils arrivent à sortir un son. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout mon cas. J'avais plein d'amis autour de moi qui soufflaient dedans. Ah, bah, super, ils sortaient un son. Moi, je ne sortais pas de son avant une semaine. Vraiment un son, hein. Vraiment, je vous dis un son bien dégueulasse qui part à côté, genre. Je faisais des trucs comme ça, mais ce n'était pas plus, quoi. Et vous pouvez avoir le tournis à force de souffler, comme ça, dans le vide. Donc, voilà, il va falloir être patient pour obtenir cette technique. Bon, soit vous avez de la chance d'arriver du premier coup, soit il va falloir être plus patient comme moi. Mais globalement, il faut de la patience, puisque c'est quelque chose qui se travaille, qui s'affine au fil des années. Donc, vraiment, il y a que, il y a, il y a vraiment beaucoup d'étapes pour progresser à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller à ce niveau-là ? Oui, alors, donc, le Tinnu Bissol, vous connaissez bien. À ce niveau-là, c'est assez simple, puisque le sifflet est complet, entre guillemets. Vous voyez ici la partie, je n'ai jamais précisé, ça s'appelle le biseau. La petite partie qui, en fait, va vous faire séparer votre air. Dès que vous avez soufflé dans le sifflet, ça va séparer l'air de manière égale. Donc, il y a la moitié de l'air qui va partir à l'extérieur de la flûte, et la moitié de l'air qui va partir à l'extérieur de la flûte. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à obtenir un son joli. Sauf que, le problème ici, c'est que nous, on a une moitié de sifflet. Bah ouais. Et du coup, on va devoir faire la deuxième moitié du sifflet avec notre bouche. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc, vous pouvez voir, en observant plusieurs flûtistes professionnels faire de la flûte à la serre, vous pouvez observer différentes possibilités. Je tiens à préciser, avant de commencer, avant d'apprendre cet instrument, que la tête de troll ou la tête de poisson barracuda est interdite. Oui, ça exige, j'ai déjà vu des gens souffler comme ça. Vous n'avez pas le droit. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc, en revanche, la position que je peux vous conseiller, qui est plus élégante et tout aussi efficace, c'est la face de clown. Voilà. C'était mon prof qui m'a expliqué ça au début. Mon premier prof de filtracière. Voilà, il faut sourire un peu comme un clown, comme ça. Comme ça, voilà. Il faut souffler. Il faut sourire, en fait. Juste sourire. Voilà. Et vous soufflez. Comme c'est bien. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir... De provoquer une ouverture des lèvres assez plate, pour que l'air puisse bien passer. Et il faut percuter, vraiment, vous voyez l'embouchure ici. Il faut percuter ici. Il faut qu'à cet endroit-là, votre air soit séparé en deux. Donc, il faut se débrouiller. Au début, c'est beaucoup de boulot. Il faut chercher. Donc, il faut trouver la position idéale pour que la moitié de l'air rentre et la moitié de l'air sorte. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, la première note à faire, qui est plutôt facile à sortir, c'est le sol. Uniquement trois doigts. Ou le la. Le Ré grave, lui, est par contre, vraiment très dur à obtenir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette embouchure ? Voilà, c'est vraiment un entraînement. Là, peut-être, vous ne voyez pas vraiment ce que je fais. Mais, en tout cas, la sensation qu'il faut avoir, il faut se mettre plutôt au milieu de l'embouchure. Ça dépend comment souffler. Moi, quand on regarde bien, finalement, je ne suis pas tout à fait au milieu. Je suis un peu décalé. Et voilà, ma position n'est pas non plus parfaite au niveau de l'embouchure. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être bien en face. Les lèvres vraiment au milieu de l'embouchure. Et voilà, souffler de manière plate un maximum. Donc, toujours bien regarder devant vous. Et le truc qui est génial, une fois que vous avez trouvé une position qui fait sortir un son, voilà, correct, il faut vraiment la garder, essayer de la reproduire, voilà. Si vous faites bien la position assez élégante, voilà, de sourire. Parce que c'est quand même mieux, quand on nous regarde jouer, de voir un mec qui sourit, qu'un mec qui fait la tête de poisson barracuda. Enfin, voilà, que je n'arrive pas à faire. Ou vraiment, les lèvres sont prêtes comme ça. C'est pas très, c'est pas, voilà, c'est pas très élégant, quoi. Mais il y en a qui arrivent à sortir des sons quand même comme ça. Donc, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus ? C'est à peu près tout dit. Voilà, un dernier point. Une fois que vous avez trouvé cette embouchure, c'est vraiment génial. Il faut essayer de conserver. Une fois que vous l'avez trouvé, en fait, toutes les notes, elles se souffleront de... Pas de la même manière, mais je veux dire, la position, il faut vraiment la garder. Une fois que vous l'avez trouvé, il y a quelques trucs à faire pour obtenir les différentes notes, mais c'est vraiment très sensible, c'est vraiment rien du tout. Il faut vraiment une position stable, vous voyez. Sous-titrage MFP. Voilà, j'espère que cette première vidéo tuto pour apprendre, pour commencer, la flûte traversière vous a plu. N'hésitez pas à partager des commentaires, à dire, voilà, à préciser votre progression, notamment avec l'embouchure, ça m'intéresse. C'est vraiment ça qui est compliqué au début. Sinon, voilà, je ne vous fais pas une vidéo sur les doigts et de la flûte, puisque ce sont exactement les mêmes que sur la flûte holandaise. Voilà, donc maintenant, je vous souhaite un bon courage pour obtenir cette embouchure. Ça peut vous prendre plusieurs semaines. Vous allez, des fois, peut-être avoir mal à la tête, puisqu'à force de souffler, on appelle ça l'hyperventilation, quand on souffle, voilà, sans arrêt, sans arrêt. Ça peut être épuisant, voilà. Moi, j'ai... J'ai passé trois semaines, je pense, avant d'avoir un son clair et net. J'ai eu au bout d'une semaine un son, mais voilà, je soufflais à côté. Donc le but du jeu, voilà, si vous arrivez à sortir un son, vous soufflez un peu à côté, c'est très bien. C'est vraiment comme ça que ça commence. Et ensuite, vous allez affiner. Le but du jeu, c'est d'avoir une embouchure la plus fine possible. Vraiment. Il faut que ce soit le plus plat possible, vraiment la plus fine possible, parce que c'est ça qui va vous faire gagner de l'efficacité. Il faut bien cibler son air. Si vous faites passer trop d'air d'un coup, vous allez t'essouffler et puis ça ne va pas sortir un son correct, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine, les Ico, pour une vidéo, certainement un tuto de Tinnusel. Allez, bon courage, les Ico. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada